Allez, merci de renouveler votre confiance sur Kivu Morning Post TV. C'est parti pour ce nouveau numéro de Total Sport. Les Körbauditoubisama Zembe jouent en déplacement ce samedi à Nouakchott pour les comptes de la troisième journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions de la CAF face au FC Nouadibou. Les Léopard d'âme de la RDC se renforcent avant la phase finale de la Cane féminine qui aura lié au Maroc en 2024. Les Léopard Messier sont annoncés du côté d'Abu Dhabi aux Émirats Arabes pour prendre part à un tournoi de football avant la phase finale de la Cane qui aura lié aux Côtes d'Ivoire au mois de janvier 2024. C'est parti pour les détails. Allez, pour démarrer après sa victoire le week-end dernier contre Mamelodi Sandaouz, un bit à zéro, un bit marqué par l'international congolais Glodi Likonza. Les Tupisama Zembe jouent son troisième match de la phase de groupe de la Ligue des Champions de la CAF ce samedi 9 décembre contre les FC Nouadibou à partir de 16h. J'ai été passé à la décisive face à Mamelodi Sandaouz. Ibrahima Keïta est très attendu dans son pays. Vous le savez, l'international mauritanien est actuellement parmi les nouvelles récris qui s'imposent déjà dans l'effectif de Tupisama Zembe. Les jeunes qui ont venu combler l'absence d'Issama Peiko qui a mis un terme à sa collaboration avec les Tupisama Zembe et en train en tout cas de faire oublier les joueurs qui jouent actuellement avec l'ASV Club. Vous le savez, Isama Peiko n'a pas raccroché les crampos et il a décidé de revenir dans l'effectif de l'ASV Club de Kinshasa. Cette raconte du Tupisama Zembe en déplacement va permettre au Corbeau de se relancer dans la course vers la qualification dans un groupe où tout va se jouer et toutes les équipes ont encore les chances de se qualifier puisqu'après deux journées, chaque équipe, chaque club plutôt compte trois points au tableau de pondération. Tupisama Zembe, trois points Mamelodi Sandaouz, trois points Pyramides de Fieston, Kalala Maële, trois points également. Et l'FC Noadibou, trois points donc. Toutes les équipes peuvent rêver une qualification pour la suite de cette compétition. Dans l'autre affiche de la troisième journée, l'FC Pyramides va jouer contre la formation de Mamelodi Sandaouz pour se faire. Maze Mbe effectue les déplacements du côté des Noak Tchot depuis le mardi dernier. Question de s'acclimater, les corbeaux auront droit à plusieurs séances d'entraînement dans ces pays avant de croiser cette équipe. du FC Noadibou, c'est samedi à partir de 18h et de Lubumbashi. On va enchaîner avec les Léopardams de la République démocratique du Congo. Trois binationals sont désormais éligibles avec les Léopardams avant la Coupe d'Afrique des Nations Féminines Maroc 2024. Il s'agit de Tracicodia Rit Kondé et Gloria Mabombo. Ces trois joueuses de la République démocratique du Congo étaient d'ailleurs des groupes qui ont éliminé la Guinée équatoriale dans une double confrontation du deuxième et dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2024. Malheureusement, ces trois joueuses n'ont pas pris part d'abord au match nil en déplacement à Malabo, un partout, puis la victoire de Bizan 1 à Kinshasa au stade des martyrs suite à un problème administratif. Donc Tracic, Rit et Gloria ont suivi dans les grades la qualification des Léopards d'âme pour la Cannes 12 ans après. Ces joueuses sont désormais éligibles des renforts de taille dans une équipe qui a besoin de sang nouveau pour créer la sensation dans cette compétition. Tracic évolue en France avec la formation des Mons FC. C'est Tinfi qui pourrait en tout cas porter du tennis sur la ligne d'attaque. des Léopards d'âme, il y a également Gloria qui joue avec OXER toujours en France. Puis Rit qui évolue au FC, la source au Congo, Brésaville. Donc les Léopards d'âme pour faire un beau rondement auront besoin d'un apport très considérable du gouvernement congolais. Vous le savez d'ailleurs, les sélectionnaires nationaux Papi Kimoto a préjudiqué la qualification des Léopards. Annoncé qu'il ne pourra pas continuer la vantir avec ces Léopards d'âme. Il a révélé une chose que ça fait 10 ans que ces dames ne sont pas considérées. Espérons qu'elles seront dans de bonnes conditions comme les hommes puisque ces dames vont prendre part à une Coupe d'Afrique des Nations. et la dernière fois que l'RDC a créé la sensation dans une telle compétition. Ça remonte de 1998 où les Léopards d'âme avaient réussi à remporter la petite finale devant les Nigériens. Alors, on va parler maintenant des hommes avec un mini-tournoi qui est annoncé du côté d'Abu Dhabi aux Émirats Arabes. Pour les Léopards messieurs, les Léopards messieurs qui préparent également la Coupe d'Afrique des Nations qui démarrent au mois de janvier 2024 en Côte d'Ivoire. Et avant cette compétition, les Congolais serrent à Abu Dhabi pour en découdre dans un mini-tournoi face au Burkina Faso. Les Nigériens, vous le savez, les étalons du Burkina Faso et les Supa Eagles du Nigeria sont aussi qualifiés pour la phase finale de la Cannes. Les coups d'envoi seront donnés déjà le 13 janvier prochain. Et la finale se jouera le 11 février, récemment annoncé dans cette ville pour un stage. Léopards pourra donc prendre part à un mini-tournoi puisque les stages annoncent des matchs amicaux. Et peut-être que ces deux matchs amicaux pourront faire partir de ces tournois face au Burkina Faso, mais également les Nigériens. Parlons très chauds avec la soirée des récompenses de Kafawad qui aura lieu le lundi 11 décembre au Maroc. Les Congolais Fiston Kalalamaele est retenu pour les trophées des meilleurs joueurs évolués sur les Contina. Les joueurs ou encore l'attaquant des pyramides FC est en lice. Aux côtés de Peter, Chaloulilé et Persipaou, les joueurs de Mamélodie. Sandaouz, Patia Mouamba, la Pépite du Toupissa Mazembe est retenue pour les plus bons buts de l'année. Je vous rappelle, c'était un but marqué en février dernier lors de la phase des groupes de la Coupe de la Confédération face à l'équipe du Real de Bamako. Alors, on va finir avec cette page de la boxe. Ce samedi, Tony Oka va signer son retour sur les rings après avoir perdu face à Martin Bakol et le Congolais, mais également les Camerounais Carlos Takam. Les Français vont signer son comeback ce samedi pour un combat inédit en cas d'une contre-performance. Tony Oka aura du mal à retrouver son niveau, surtout qu'il est en perte de vitesse depuis ses deux défaites. Le lundi, on va revenir pour vous donner les résultats de ce combat de Tony Oka, mais également les résultats de Toupissa à Mazembe de Lubumba, Shonskita, et on se dit au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada